Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire, le forum des chefs d'État et de gouvernement du MAE, présidé à compter de février par le président Ahmadinejad Boune, la nouvelle directrice exécutive de ce mécanisme a prêté serment hier et a été reçue à la présidence de la République. Sur décision du président de la République, 2000 livrets HAD supplémentaires seront attribués aux personnes âgées de plus de 70 ans, n'ayant pas été tirées au sort durant ces dix dernières années. L'Organisation nationale des victimes de terrorisme et la victime Saada Arban portent plainte contre Kamel Daoud auprès du tribunal d'Oran, selon la télévision nationale. Un salon a visité ce week-end, celui de la date Salon International, qui se déroule à la SAFEX d'Alger. Après l'énième échec du Conseil de sécurité a instauré un cessez-le-feu à RASA, 88 personnes sont mortes durant ces dernières 24 heures. Et puis, sport-football, suite de la dixième journée de Ligue 1, avec un seul match, une affiche USMA contre CSC. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le président de la République, Ahmedid Tebboun, présidera à compter de février prochain le sommet du Forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP. En prévision de ce sommet, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmad Attaf, présidera lui aujourd'hui, par visioconférence, la 38e session du comité des points focaux du MAEP. L'ambassadrice Marie-Antoinette Rose IV est la nouvelle directrice exécutive du secrétariat continental du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Elle a prêté serment hier devant le président de la République, Ahmedid Tebboun, en sa qualité de président du Forum. Le président l'a félicité et souligné son engagement à soutenir les valeurs de bonne gouvernance dans le continent africain. Le président de la République a ensuite accordé une audience à Marie-Antoinette Rose IV. Elle a saisi cette occasion pour le féliciter à l'occasion de sa réélection. Un exemple de démocratie en Afrique a-t-elle souligné ? Je saisis cette occasion pour féliciter encore une fois le président Abdelmajid Tebboun, président de la République algérienne démocratique et populaire, pour sa réélection à la magistrature suprême. Le large soutien et la grande confiance que le peuple algérien a placé en la personne du président Tebboun est un témoignage vivant de l'Afrique à laquelle nous aspirons tous. Une Afrique dans laquelle le droit fondamental du peuple délire démocratiquement ses dirigeants est un droit sacré. Votre réélection, monsieur le président, est le reflet de la reconnaissance populaire aux efforts remarquables que vous avez consentis et de la confiance du peuple algérien en un dirigeant qui a réalisé ses objectifs. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Quelle sera la contribution de l'Algérie à ce mécanisme ? Les explications de Badis Renissa, expert en question internationale, contacté par Nassel Ahmed Jadel. Le président de la République, Abdelmajid Tebboun, n'a cessé depuis des années à initier des leviers et surtout accompagner des actions collectives afin d'élaborer, je dirais, une nouvelle architecture de développement et de coopération au sein du continent africain. Une stratégie plus à même à répondre aux conjonctures actuelles et surtout à anticiper sur les défis, les enjeux et surtout les mutations du monde, à savoir exploiter les potentialités économiques du continent et faire surtout peser l'Afrique dans l'échiquier géopolitique mondial. L'Algérie apportera un pragmatisme et une expérience significative pour faire de cet espace une réelle opportunité effective, notamment d'innovation en matière de gouvernance et de refonte des mécanismes pour un redéploiement géostratégique, constructif et efficace, alimenté. Bien évidemment par une volonté politique commune, des aspirations ambitieuses et audacieuses à la hauteur justement des attentes et espoirs des peuples africains qui ouvrira in fine une nouvelle voie à l'Afrique pour une meilleure stratégie, mais surtout pour un meilleur rendu, équilibre de rapports de force entre le nord et le sud. Ceci donc concernant le MAEP. Cette bonne nouvelle à présent, le président de la République, Abdelmajid Tebboun, a décidé de l'attribution d'un quota supplémentaire de l'ordre de 2000 livrets hajj aux personnes âgées de plus de 70 ans. N'ayant pas été tiré au sort durant ces dix dernières années. Au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Saïd Deschengriha, chef d'état-major de l'ANP, a présidé ce matin la cérémonie d'installation du général-major Nassardine Foudil en tant que chef de la troisième région militaire à Béchard, en remplacement du général-major Moustapha Smaïl. Lors de la cérémonie d'installation du général-major Moustapha Smaïl, dans ses nouvelles fonctions, celles de commandant des forces terrestres, le général d'armée a mis en garde contre les voix et porte-voix qui tentent à travers des interprétations et analyses erronées de semer le doute et la confusion au sein de l'opinion publique nationale. Voici ses propos. En cette occasion, je tiens à souligner que l'alternance aux postes et fonctions aux différents niveaux constitue une tradition louable et un fait ordinaire dans l'organisation et la gestion des institutions, où chaque responsable apporte sa contribution en œuvrant à améliorer la qualité des performances, à réunir les conditions adéquates et à mobiliser les ressources humaines qualifiées, à même de garantir la continuité de l'institution, et ce, au service de l'État et de ses intérêts majeurs. J'ai veillé personnellement à ce que l'alternance aux postes et fonctions soit une tradition et une culture constante, qui impulse une nouvelle dynamique dans les rangs, notamment à la lumière des mutations accélérées que subit notre région, impliquant de nouveaux défis sécuritaires et des menaces complexes auxquelles nous devons nous adapter en permanence. Dans l'actualité, toujours l'Organisation nationale des victimes de terrorisme et la victime Saada Arban porte plainte contre l'écrivain Kamel Daoud auprès du tribunal d'Oran. Il lui reproche de s'être approprié l'histoire de cette victime du terrorisme, Saada Arban, sans son autorisation et avec la complicité de son épouse psychiatre. Maître Ben Baraham a donné ce matin une conférence de presse autour de cette question. Voici le résumé de Smaïd Mimoudi. Lors de cette conférence, Mme Fatma Zouhra Ben Baraham a confirmé qu'elle a bel et bien déposé une plainte près du juge d'instruction du tribunal d'Oran contre Kamel Daoud, l'accusant d'avoir dévoilé le secret médical de Mme Saada Arban, sa cliente, qui est une rescapée de la décennie noire en Algérie, et d'avoir exploité ces informations personnelles de manière illégale. Mme Fatma Zouhra Ben Baraham, avocate. Que fait la femme de Daoud ? Elle va la voir à la maison et elle lui dit, viens prendre un café chez moi, on va discuter. En toute conscience, elle va dans la maison de Daoud pour discuter et prendre un café. Et là, le rapace de Daoud s'empresse de lui dire, écoute, donne-moi l'autorisation d'écrire ton histoire, on va se faire beaucoup d'argent, puis on va faire un grand film où tu seras dans ce film et tu auras beaucoup d'argent et tu pourras acheter une maison en Espagne. Elle a refusé et elle lui a interdit d'écrire son histoire. Non, tu n'écriras pas mon histoire. La plainte vise également l'épouse de l'écrivain Kamel Daoud, psychiatre, qui est la thérapeute de la victime Saada Arban, l'accusant d'avoir fourni le dossier médical de sa patiente à Kamel Daoud. Il faut savoir aussi qu'une deuxième plainte a été également déposée auprès du tribunal d'Oran par l'Organisation nationale des victimes du terrorisme pour avoir terni la mémoire des victimes de la tragédie nationale durant les années 90 en Algérie. Depuis AZ Hotel, Vieux Kouba, Smaï Mimouni, Algétien 3. Zoom à présent sur la loi de finances 2025. Le texte entrera en vigueur à compter de janvier. Qu'est-ce qui va donc changer pour le contribuable ? Le texte tente de préserver le pouvoir d'achat, de maîtriser l'inflation à travers différents mécanismes, et de renflouer les caisses de l'État. On notera également une augmentation de la vignette auto et du nouveau concernant les véhicules de moins de 3 ans, sans oublier la hausse de la taxe sur le tabac. Hakima Kamel. Pour renflouer le trésor public et dissuader les fumeurs, la loi en dossier a la proposition de relever le montant de la taxe du tabac. D'autre part, le texte officialise la revente des véhicules importés de moins de 3 ans avec obligation du paiement des droits et taxes exonérées auparavant. Une mesure parmi les dispositions visant à promouvoir le pouvoir d'achat, on note celle qui concerne les acquéreurs de logements ADL. Ils profiteront de 10% d'exonération sur le montant restant à payer par anticipation leur logement, à condition que l'acquéreur se soit déjà acquitté de 38% du total du montant de son bien ADL. Dans le cadre des donations ou des ventes de biens immobiliers en héritage, seront selon les conditions édictées exonérées d'impôts également. Une autre disposition allégeant les dépenses des ménages, c'est l'accès à un crédit bancaire pour les besoins de financement, des soins ou des études ou des voyages. Sur un autre registre cette fois, dans le but de réduire les pertes financières dans l'offre du document administratif, des documents, aux citoyens, les rédacteurs de la loi imposent le paiement de 1000 dinars, la réédition d'une carte d'identité rendue, confisquée, oubliée en stock, non retirée par son propriétaire. La loi de finances 2025 également tend à relever les recettes ordinaires, à renforcer le budget d'État. Un changement est enregistré, c'est le calcul de l'IFU, Impôt forfaitaire unique, basé sur la déclaration. Ce système est révisé pour se rapprocher davantage de la réalité des prix. Néanmoins, le législateur a pris le soin de minimiser l'incidence directe sur les ménages, en veillant au maintien d'une inflation acceptable, au respect des prix, des produits, et en mettant des subventions, des compensations financières, en cas de pénurie et en important des produits manquants pour éviter la spéculation. La date dans tous ces États, le fruit et ses dérivés sont disponibles et exposés à partir d'aujourd'hui au Salon international de la date qui se déroule à la SAFEC. C'est la deuxième édition. Elle regroupe au moins 180 exposants. Soraya Roslaine. Dans son discussion d'ouverture, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture soulignera que cet espace économique a pour objectif de stimuler la croissance, d'améliorer la qualité de la date et de promouvoir son exportation. Ce Salon est également une occasion pour les exposants locaux et les pays participants étrangers, dont la Libye, la Tunisie et la Turquie, d'échanger et de contribuer à la promotion des exportations de dates et de leurs dérivés. La filière des dates constitue une ressource génératrice de richesse pour de nombreux pays. En Algérie, il faut savoir que les dates représentent la première filière agricole dans les régions du Sud avec plus de 19 millions de palmiers. La production des dates a augmenté entre 2021 et 2023, atteignant plus de 11,5 millions de quintaux. Le défi aujourd'hui est de développer les industries de transformation et de moderniser le secteur à travers la mécanisation et les techniques de commercialisation et d'emballage. La feuille de route adoptée par le gouvernement prévoit la plantation d'un million de palmiers. De la SAFEC, Soraya Roslaine, Algéchin 3. La semaine mondiale de l'entrepreneuriat se poursuit. De nombreuses entreprises profitent de cette occasion pour promouvoir leurs activités auprès des jeunes potentiellement intéressés par le domaine. C'est ce que fait Alpha Pipe en ce moment à Hardaya, une entreprise spécialisée par la fabrication de tubes en acier. Mahfoud Karkar, notre correspondant sur place. Deux journées portes ouvertes à Hardaya à l'initiative de l'entreprise nationale Alpha Pipe sur le thème « Compétitivité, performance, qualité dans l'activité industrielle ». Ecoutons le PDG d'Alpha Pipe, Erzri Teril. Montrer que cette entreprise Alpha Pipe qui a servi sur la traque et le secteur élan de gaz de 13 000 km de tubes de qualité, avec l'engouement d'aller plus loin sur d'autres défis, nous avons invité le système public de qualité, les directeurs généraux de l'INAPI, l'innovation, les brevets, pour Algira qui est l'établissement représentant l'État qui fait l'accréditation des laboratoires. Nous avons invité l'IA Nord qui est donc la normalisation, qui doit être un créneau important au niveau de notre entreprise et des clients avec qui nous échangeons les prestations et l'activité industrielle que nous menons. Un événement qui coïncide avec la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Les étudiants et l'ensemble de la communauté universitaire parlaient du système de management de qualité, de la qualité, de l'innovation également. Et qui dit innovation, qui dit brevets d'invention, dit certainement l'entrepreneuriat. Comment, autour du tissu industriel, autour d'AlphaPipe, comment est-ce que cette visée entrepreneuriale puisse convenir d'une fusion entre l'université et AlphaPipe et le monde industriel ? AlphaPipe souhaite consolider les échanges scientifiques avec l'université pour booster son activité industrielle. De RdM à Foudkirker pour Algéchen 3. 12h bientôt 47 minutes, une personne est décédée et trois autres ont été blessés suite à un incendie qui s'est déclenché ce jeudi dans un appartement à Draria, dans la capitale, indique un communiqué de la protection civile. Les unités de la protection civile sont intervenues vers 3h30 pour éteindre le feu qui a pris au troisième étage d'un immeuble de cinq étages situé à la cité 132, logement de Boudjma Hatemim, à la commune de Draria. L'incendie a pu être maîtrisé. Il a cependant coûté la vie à un sexagénaire. La greffe d'organes, une intervention qui permet aux patients de gagner en espérance et en qualité de vie. Chez nous, au moins 250 interventions sont effectuées par an, une moyenne que l'on pourrait relever en faisant des prélèvements sur personnes décédées. Mais voilà, les médecins sont constamment confrontés à l'opposition des familles. Le professeur Hossin Chahouch, directeur général de l'Agence nationale de greffe d'organes, il répondait ce matin aux questions de Neryem Mendil. Il existe des greffes en Algérie de façon assez régulière. Peut-être sur le plan qualitatif, ça marche bien. Maintenant, sur le plan quantitatif, on peut faire beaucoup mieux. Il est évident que les greffes d'organes qui sont effectuées jusqu'à ce jour, ce sont des greffes à partir de donneurs vivants apparentés, comme la loi le permet. Mais la deuxième étape serait d'améliorer cette politique par l'introduction de greffes à partir de donneurs décédés. Les gens qui ont un cerveau qui est mort, mais dont les organes sont encore vivants, entretenu bien sûr artificiellement cette activité pour permettre un sursis aux organes qu'on veut greffer. Ça s'appelle un état de mort encéphalique. Il y a une loi qui permet la greffe, mais il faut la simplifier, parce que la loi dit que les prélèvements sont licites sur tous les plans, religieux, mais il faut demander l'avis de la famille. Les familles opposent un refus systématique chaque fois qu'on leur demande les prélèvements. Il faut savoir qu'on doit faire des efforts dans le sens de la sensibilisation et de l'information. Les gens ne savent pas qu'il est possible de greffer, d'enlever des organes à quelqu'un dans le cœur bas. Donc il faut que les gens fassent confiance en la médecine et qu'ils sachent que toutes les précautions sont prises pour éviter les erreurs, qui consistent à prélever quelqu'un qui n'est pas mort, par exemple. Le Conseil de sécurité a échoué encore une fois dans l'adoption d'une résolution pour un cessez-le-feu immédiat à Raza, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies. Niamar Benjama a affirmé que cet échec aura des conséquences dévastatrices sur l'ordre international. Voici ses propos. Madame la Présidente, nous devons nous demander aujourd'hui, en tant qu'être humain, est-ce que 44 000 Palestiniens morts ne suffisent pas ? Combien d'autres devront encore mourir avant que le Conseil impose un cessez-le-feu ? Est-ce que le nombre d'orphelins à Gaza n'est pas suffisant ? Aujourd'hui, il se situe entre 17 et 18 000. Nombre d'entre eux n'ont plus aucun membre de leur famille encore en vie. Cela ne suffit pas que plus de 170 journalistes aient été tués à Gaza. Les dirigeants israéliens agissent en savant parfaitement qu'ils jouissent de l'impunité, de l'immunité. Aujourd'hui, nous avons manqué une nouvelle occasion. Cet échec aura des conséquences dévastatrices sur l'ordre international. Dans un communiqué publié hier soir, l'OCI a exprimé son regret face à cette position qui constitue un défi à la volonté de la communauté internationale et une incitation à la protection de l'occupation sioniste, encourageant ainsi sa poursuite. Le génocide se poursuit. Effectivement, au moins 88 personnes, 88 Palestiniens ont été tués ce matin dans deux frappes aériennes sionistes sur des zones résidentielles dans le nord de la bande de Gaza. Le bilan des frappes israéliennes mercredi contre des groupes, contre des civils, palmières, pardon, dans le centre de la Syrie, s'est élevé lui à 68 morts, dont 20 étrangers, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. L'ONU a renouvelé son appel à l'entité sioniste pour se conformer aux résolutions concernant le gaulant syrien occupé lors de l'adoption par la commission des questions en politique spéciale et de décolonisation de la quatrième commission de l'Assemblée générale de la résolution intitulée le gaulant syrien occupé. L'émissaire américain Amos Ostein, qui tente de faire aboutir un cessez-le-feu entre l'entité sioniste et le Hezbollah libanais, doit rencontrer ce jeudi Benjamin Netanyahou. Le porte-parole de Netanyahou a confirmé que les deux hommes devraient se voir à la mi-journée. On arrive à l'occupation marocaine qui poursuit, elle, sa politique punitive contre les journalistes dans les territoires sahraouis occupés, persécutions, harcèlement, mauvais traitements et arrestations arbitraires. Le Marzen maintient sa politique de blackout médiatique quant aux exactions contre le peuple sahraoui. En témoigne le cas de l'agression du journaliste Mohamed Damayara. Il en parle à Kerim Ahsnaoui. Avant, hier, dans la matinée, à la réunion occupée, j'ai été violemment agressé en pleine rue. Cette attaque brutale m'a causé des graves blessures à la tête, au visage et au cou. L'incident n'est malheureusement pas un acte isolé. Depuis des années, mes collègues et moi sont victimes d'intimidation, de violences et d'harcèlement de la part des autorités d'occupation en raison de notre engagement pour dénoncer les violations des droits humains dans les territoires occupés et de défendre le droit à l'autodétermination. Depuis la création d'équipe média, plusieurs de mes amis et collègues ont été arrêtés et condamnés à 10 lords de peine de prison simplement pour avoir exercé leur métier de journaliste. Ces condamnations injustes visant à utouffer notre voie et empêcher que la vérité sur les exactions commises de salle occidentale ne soient révélées au monde. On arrive au sport. Hamza Rahmoni, bonjour. Bonjour Siham. Alors la suite de la dixième journée de Ligue 1 avec une affiche. Effectivement, une affiche opposant. Le CS Constantine, troisième au classement général avec 15 points et l'USM Alger, actuel co-leader avec 16 points. Une rencontre prévue ce soir au stade Chahit Hamlawi de Constantine à partir de 20 heures battue à deux reprises lors des trois derniers matchs. Le CS Constantine jouera pour engranger les gains du match face à la meilleure défense du championnat qui n'a encaissé pour l'instant qu'un seul but. De son côté, l'USM Alger espère préserver son invincibilité rappelant que cette dixième journée a commencé hier avec le grand derby algérois opposant le Moudou Diad Alger au Chebhab Yadid Belouisdad au stade du Saint-Juillier. Une rencontre qui a vu les rouges et blancs de Belouisdad l'emporter sur le score de 3 buts à 1. De jeunes chanteurs et interprètes tentent d'arracher le prix Abdelkrim d'Ali. Ils se sont hier produits sur scène. Fattah Boumahdi, retour sur cette soirée avec lui. L'ouverture promet d'être mémorable avec des performances de Lila Boursali et du chanteur Hamidou. Wahiba Dali, présidente de la fondation Abdelkrim Dali. On va rendre hommage aux défenses des professeurs Sinauddin Saoudi. Les jurys ont évalué les 8 candidats qui vont participer au concours. Cette fois-ci, on a plus de voix féminines que de voix masculines. Le concours va se dérouler au niveau de l'école de Abdelkrim Dali à Kouba 26, 27, 28 novembre. L'ouverture le 25. Donc à la participation de Mme Lila Boursali Hamidou. Il y aura aussi la participation de la chanteuse Sihem Kounouch. Et le 29 novembre, ça sera aussi à l'Opéra d'Alger. Ça sera la soirée de proclamation du prix et qui est le meilleur gagne. La chanteuse Lila Boursali. J'aurai le plaisir de partager la scène pour la soirée d'ouverture ce lundi 25 novembre avec mon ami, le grand artiste Hamidou. Nous dédions donc cette ouverture à notre cher et regretté docteur Nourdine Saoudi Lairahmo. Pour ma part, j'aurai l'honneur d'interpréter une composition de Nourdine Lairahmo, La Noubadiria, dans le mode Sahli. Ça sera une première pour moi, mais bon, j'aurai tant aimé qu'il soit encore parmi nous et qu'il puisse écouter Sanouba interprété par d'autres artistes. L'ouverture aura lieu le 25 au niveau de l'Opéra d'Alger Boualem B'Sayah et c'est à partir de 19h30. Ce journal a été réalisé par Ahmed Dadou et Amine Seghini. Merci à vous de l'avoir suivi et à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Adlan était à la technique, Hossine à la régie d'antenne, Yassine au streaming vidéo.